bonjour et bienvenue chez mr grime on n'est pas mercredi mais on est à notre deuxième sortie post confinement aujourd'hui pour le film mission mission opération pour opération portugal un film scénarisé par djalal au cas où vous ne savez pas djalal c'est lui pour ma part je l'ai découvert dans le djamal comedy club à l'époque où il a commencé et là il fait son premier film réalisé par franck mercier ou messier réalisateur français dont je connais rien même dans sa filmographie et là pas grand chose donc je connais pas vu que je suis pas très fan du cinéma français mais vu qu'il ya que des comédies il ya 36000 films par an c'est toujours le même thème les mêmes sujets les mêmes blagues donc voilà opération portugal on va l'appeler comme ça quand je mettrai la fiche on verra si c'est mission opération opération portugal portée par djalal qui s'inspire de son personnage le portugais alors maintenant j'espère de 1 que le film qui dure une heure et demie ne soit pas juste un sketch prolongé du portugais j'espère qu'il a essayé de de mettre quelque chose dedans il ya par exemple il ya franck dubois que je l'ai pas comme acteur même si il a jamais écrit ses sketchs en film j'ai l'impression qu'il joue toujours la même chose que je le vois sur scène ou dans un film il change pas il ya par exemple un film qu'on peut critiquer mais que j'aime beaucoup c'est elle et simone dans ah il s'appelle capricien capricien le le geek à lunettes machin de délicie moon j'aimais bien ses sketchs cyprien cyprien il s'appelle mais j'ai beaucoup aimé le film parce que le film il a repris certaines blagues qu'on retrouve dans ses sketchs mais il en a fait un film et moi j'ai beaucoup aimé à l'époque par exemple chouchou je préfère le sketch au film de gad elmaleh je trouve que dans le film il nous a fait juste une suite de ses sketchs dans le pour faire son film chouchou alors que le sketch était plus développé plus émouvant je préfère donc j'espère que la gel elle tombera pas dans le piège de nous faire un one man show d'une heure trente avec des figurants auto voilà sinon le film comme c'est une comédie française et que ni le réalisateur ni le scénariste ne sont connus il n'y a pas grand chose c'est un budget de 1,2 million 1 million 200 mille euros le budget total du film voilà sinon je vous laisse avec la bande d'annonces que je n'ai toujours pas vu et on se verra après à tout à l'heure ciao j'ai discuté avec la voisine il cherche du monde à la poste maman je suis flic moi je suis pas postier vous connaissez cet homme les colombiens sont parvenus à mettre au point un procédé qui permet de mélanger la cocaïne avec du ciment ce qui la rend totalement indétectable sont arrivés sur ce chantier c'est le chantier de la famille de almeda ils vont faire venir un cousin éloigné direz-moi un tube psychique on a moins d'une semaine pour faire de vous un vrai portugais je vais faire de toi un vrai portugais 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 j'étais portugal qu'est ce que c'est un hélicoptère un hélicoptère nous nous coupe terre ça va pas de facile ça va pas de facile c'est pas compliqué je joue de la qualité manque un peu de goût mais j'ai une bonne année quand même tu parles là c'est pas compliqué je suis comme je suis comme du portugais non arabe il est doué quand même on boit un goût jamais quand je travaille hein qu'est-ce qu'il fait il est trop vérifié le carrelage il arrive qui ça les bébés tout va bien se passer hein tout va bien se passer t'inquiète pas chef je sais ce que c'est ça va là vous n'arrange pas trop c'est mission en cocaïne ou l'amour est dans le chantier re salut opération portugal alors c'est opération portugal comme c'est une opération de police et que ça concerne les portugais c'est opération portugal le titre du film on va faire vite le pitch du film alors ça se passe en france il ya un trafic de drogue et les trafiquants mélangent le la drogue dans le ciment et il faut envoyer quelqu'un pour infiltrer et un chantier qui est suspecté de faire transiter ce ciment de drogue qui est gérée par une famille de portugais et là comme par hasard le papa a eu un accident on comprend à la fin du film ça fait une belle blague aussi il fait appel à son neveu qui vient du portugal qu'il ne connaît pas du tout ils l'ont jamais vu comme par hasard il est le portrait craché d'un petit flic de quartier qui s'appelle hakim et qui doit se faire passer pour lui infiltrer le chantier et découvrir d'où vient la drogue et le réseau et c'est donc hakim est joué par jalal et qui va se faire passer pour un portugais donc quoi dire le honnêtement le film il est bien d'un point de vue scénaristique il est bien jalal il exagère pas trop avec ses sketchs sur les portugais il y en a on va dire pour moi j'ai rigolé la première du milieu du film il le film était assez drôle il ya gag sur gag mais ramené intelligemment tout est bien écrit après quand même ça part sur une histoire une fois qu'on connaît tous les personnages etc ce qui est un peu pas bizarre mais peut-être bizarre pour la famille de portugais ils ont tous un bel accent français il ya personne qui a l'accent portugais donc à part jalal qui se retrouve à parler avec un accent portugais et par exemple il ya un truc j'ai bien aimé dans le film parce que ça fait partie des vidéos que je vais bientôt faire pour expliquer certaines choses ils sont portugais d'ailleurs j'allais j'ai failli le dire en début de partie moi des portugais que je connais j'ai déjà bossé sur les chantiers quand je suis arrivé en suisse avec des portugais quand ils sont entre eux ils parlent portugais et là pour justifier que notre joachim parle en français malgré son accent il le dit dès le départ dès qu'il arrive je suis pas venu en france pour parler portugais j'ai parlé ça toute ma vie j'ai trouvé la petite phrase juste ce qu'il faut pour justifier que le personnage essaye de parler français ben je suis en france je parle français donc ça justifie que le personnage parle français ben vu que tous les autres portugais parlent un super bon français ça passe ça fait la blague la blague du ciment de la drogue dans le ciment parce qu'il ya est ce que je vais le dire je ne vais pas le dire mais il ya un moment j'ai trouvé ça bizarre mais quand la chute arrive à la fin en en rigole bien non non le film il est il est pas mal à part pour moi je les trouvais drôle juste les 20 ou 30 premières minutes du film après c'est devenu une histoire comme une autre il n'y avait rien pas rien de drôle les gags plus tard sont pour moi moins drôle une fois que je suis pris dans l'histoire je ne ris plus à ces blagues mais sinon le film il est pas mal bien écrit ça n'exagère pas avec les sketchs de jalal tous les gags sont bien amenés et drôle d'ailleurs j'ai rigolé il ya pas mal de monde qui rigole dans la salle sinon ouais ça joue aussi il ya quand même une partie drôle n'est pas drôle pour moi parce que au début c'est bien amené parce que comme il s'appelle hakim donc il est deux il est marocain oui dans le film il est marocain musulman ah bah comme tu es entouré d'une famille portugaise un certain moment tu as du saucisson tu as du porto tu as de l'alcool je trouvais les gags bien amené jusqu'au moment où ça dérape un peu pour moi ah non ça le faisait plus mais je pense pour un oeil externe ou pour un occidental ça pourrait passer pour des gags assez drôle et marrant moi c'est des blagues que je connais donc ça me fait pas plus rire que ça sinon voilà j'ai pas grand chose à dire j'espère qu'il ya une salle cinéma près de chez vous opération portugal un film qui mérite d'être vu pour un budget d'un million deux cent mille euros il ya on va pas dire ça se ressemble il n'y a pas grand chose mais le film est drôle il est bien je me suis pas ennuyé une heure et demie je me suis pas ennuyé voilà n'oubliez pas de l'abcès pensez à liker cette vidéo ou à la disliker à nous dire ce que vous pensez dans les commentaires ou votre avis sur le film si vous l'avez vu pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications vu que là les salles sont réouvertes j'essaierai d'aller le plus souvent cinéma et pensez à partager n'oubliez pas de partager et sur ce avec le sourire j'oubliais voilà la réplique j'oublie à la prochaine ciao